Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 OT4, climatisé, avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Journée internationale des droits de la femme et nous ouvrons ce journal avec Christiane Gaspard-Méride, présidente de l'association Force. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez le 10 mars prochaine conférence débat sur la thématique « Femmes de Guadeloupe du troisième millénaire de l'acceptation passive à l'affirmation de soi ». Comment va se dérouler effectivement cette conférence ? En fait, ce n'est pas une conférence au sens où on l'entend. Vous appelez ça un « façadé ». C'est un « façadé ». Le « façadé », c'est un concept que nous avons créé à force et qui, comme son nom créole l'indique, est parlé face à face, ensemble, hommes et femmes, d'un sujet préoccupant, d'une thématique particulière, comme ce sera le cas ce 10 mars, pour en débattre ensemble et en sortir des éléments probants qui nous permettront d'aller plus loin, d'y voir plus clair et de trouver sinon des solutions toutes faites, mais des pistes. Mais des pistes. Et c'est vrai que le monde est évolutif et les droits des femmes ont beaucoup évolué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, justement. Je pense qu'un très gros parcours nous attend, puisque le secrétaire général de l'ONU, M. Gouthiérès, disait justement hier que pour mettre fin aux inégalités entre hommes et femmes, on devrait attendre 300 ans au rythme où on va. Mon Dieu ! C'est extrêmement long, donc attendre 300 ans pour que les femmes atteignent un pied d'égalité avec les hommes, c'est difficile quand même à accepter. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas mettre un petit coup d'accélérateur dans tout ça ? Comment, justement, vous employez l'image de l'accélérateur ? Vous savez comment une femme, c'est à la fois forte et fragile. Vous savez aussi comment les femmes, depuis l'Antiquité, ont été mal considérées par rapport à leur rôle social et à la reconnaissance de leur potentialité. Et c'est ça qui fait toute la différence de l'humain avec la machine. Mais les femmes, aujourd'hui, de par le monde, sont déterminées à rattraper ce retard. Maintenant, combien de temps ça va prendre ? Est-ce que les hommes ne font pas obstruction ? Parce que les femmes ont un désir d'émancipation. C'est d'ailleurs traduit un peu dans le thème de votre conférence. Vous parlez d'affirmation de soi. Donc, les femmes le veulent. Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui sont un petit peu le facteur bloquant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer outre ? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je dirais que c'est un problème de société. C'est un problème mondial. D'ailleurs, en Europe et aux Antilles, on trouve quand même des avancées probantes. Alors que dans certains pays, on en est encore, permettez-moi de dire, à l'âge de pierre. Mais c'est vrai que les habitudes et les mentalités, voilà. Les mentalités sont vraiment tenaces. Mais les femmes aussi sont de plus en plus tenaces. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est que nous rentrions dans une guerre sans fin. Qu'en fin... On doit en sortir d'ailleurs de cette guerre entre les hommes et les femmes. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas... Il y a l'égalité des droits. Il n'y a pas de revanche à prendre. Il y a une place à occuper, des places à occuper. Et ça, nous sommes intransigeants dessus. On va lutter pour cela. Mais on va lutter pour cela aux côtés des hommes. Vous êtes plus pour une collaboration en femmes. Oui, je suis pour... En fait, une collaboration avec quand même des limites. Parce que lorsqu'on parle de féminicide, on ne peut pas parler de collaboration. Là, il faut trancher net. Mais dans le quotidien, dans l'appréhension du sexisme et tous ces domaines-là, je pense qu'il faut que les hommes entendent, parlent et qu'on échange beaucoup là-dessus pour qu'on puisse arriver à un consensus acceptable. Mais passer dans une écoute active de la part des hommes. Oui, oui. Il y a une espèce de camp là en ce moment. Et ce n'est pas bon parce que le match va dégénérer un bagarre. On connaît ça, n'est-ce pas chez nous ? Clairement. Très clairement. Et qu'est-ce que vous pensez de la mouvance féministe ? Certains disent justement que ça éloigne justement les hommes et les femmes. Puisque ce sont des femmes particulièrement engagées qui sont très... Enfin, quand elles ont tranché, elles ont tranché et ont tendance à vouloir écarter les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de mouvement ? Nous, personnellement, le mouvement féministe que nous avons créé ensemble et qui a vu son avènement en 2000, nous avons une charte des femmes de Guadeloupe que nous avons écrite. Et dans cette charte, il est dit que nous œuvrons vers un nouveau partenariat homme-femme basé sur le respect. Alors, je reconnais à tout un chacun d'avoir des opinions différentes. Néanmoins, néanmoins, on ne peut pas rester dans une voiture en première tout le temps. Il faut passer en seconde, il faut aller en troisième, il faut aller en quatrième, il faut aller en cinquième. Et cette image m'amène à dire qu'il faut qu'on en parle et il faut sortir de cette guéguerre, de ces habitudes. Il faut... Et ça remonte loin. Ça va loin parce que ça met en jeu beaucoup la famille, l'éducation qui sera donnée aux petits garçons par rapport aux petites filles. Et ça met sur le tapis beaucoup de différences qui n'ont pas été suffisamment prises en compte et les choses se sont envenimées ou dégénérées. Et moi, personnellement, j'assume ce que je dis. Je ne suis pas une féministe acharnée. Je suis une femme. Et je veux rester une femme. En tant que femme, vous n'avez pas revendiqué, finalement. Je revendique, mais je revendique aussi le fait que je ne suis pas... Oui, il y a des cas, et je le redis, où la loi doit trancher, où on doit être très dur. Mais il y a aussi un travail de fond à faire avec les hommes pour qu'on sorte de cette impasse qui perdure depuis des siècles. Donc la société patriarcale, il faut la transformer. Il faut la transformer. Et ça, nous sommes intransigeants là-dessus. Donc les hommes n'auront pas le choix. On a toujours le choix. Que de rétablir une femme d'équilibre. Voilà. Mais il faut que les deux plateaux de la balance soient bien équilibrés. Vous savez, moi, j'ai quatre garçons et une fille. Et comment voulez-vous que je suis, je suis au cœur de ces problèmes-là, mais je veux que mes garçons soient conciliants. Et je veux aussi que ma fille ait sa place, non seulement dans la société dans laquelle elle vit, mais aussi dans sa famille. Donc il y a des règles incontournables pour qu'une société puisse sanctionner. Et cela, il faut absolument. On ne peut pas continuer non plus à ce que des femmes soient tuées comme ça. Allez, on nous... C'est sûr. C'est de la chair à pâter. Non. C'est sûr. C'est sûr. Donc là, on va techniquement vers des évolutions. Mais il reste beaucoup à faire, notamment sur les plaintes, puisque vous parlez de féminicides. Beaucoup de plaintes sont encore refusées ou certains agents de police ne prennent pas ces attaques au sérieux. Est-ce qu'on va pouvoir faire valoir justement les droits des femmes à se plaindre, justement, à porter plainte aussi, puisque visiblement c'est compliqué ? Est-ce que vous pouvez jouer sur ces leviers-là ? Mais on joue déjà sur ces leviers-là. Voilà. La résistance est réelle, mais nous aussi, on ne va pas lâcher le morceau. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à un consensus, parce qu'on ne va pas rester tout le temps à faire le yo-yo là. Non, moi, je veux trois, je ne veux pas. Non. Il faut vraiment maintenant... Les droits de la femme sont une réalité incontournable, et nous n'allons pas lâcher dessus. Ça, c'est sûr. Nous n'allons pas lâcher dessus. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'un homme devient systématiquement un être à abattre, un ennemi. On est d'accord. On est d'accord. Ça dépend des profils et ceux qui méritent des sanctions aussi. Et ça dépend des actes. Voilà. Puisque nous, à force, nous faisons, pour le compte de M. le procureur de Pointe-à-Pitre, nous faisons des stages pour les primo-délinquants violents, justement, dans le cadre d'éviter les récidives. – Donc, vous travaillez, vous essayez de travailler un petit peu aussi sur les hommes, puisque, bon, les femmes, on doit avoir une... – Ils ne sont pas tous des monstres, quand même. Ils ne sont pas tous des monstres. – Alors, prenons l'exemple, par exemple, de ce qui est arrivé à un politicien de la NUPES, je crois, M. Coatenins, qui avait giflé sa femme. Ça avait fait un tollé, justement, dans les médias. Alors, est-ce que c'est pardonnable ou pas ? Parce que certains ne voulaient pas qu'il revienne à l'Assemblée parce qu'il avait giflé, justement, sa compagne. – Mais de toute façon, c'est un acte répréhensible. Gifler une femme, mais aussi gifler un enfant, mais aussi, mais aussi... Et de toute façon, il y a des interdits pour qu'une société puisse sanctionner. Donc, oui, il n'avait pas à gifler sa femme. Maintenant, les accointances politiques qui disent « oui, il va retourner », pour moi, c'est accessoire. C'est le fait et le fait seulement qu'il faut juger, qu'il faut analyser et prendre à ce moment-là les décisions qui s'imposent. Parce que si on reste dans un cercle fermé et dans une ambiance politique, eh bien, oui, avec la politique, on règle tout. – C'est vrai que tout est extrapolé, tout peut partir dans tous les sens. Et vous, vous préférez vous fixer sur le geste qui est répréhensible que ce soit. – Oui, moi, je suis pour le dialogue. Je ne dis pas que le dialogue résout tout. Non. Il faut légiférer. Il faut continuer. Mais si ce dialogue n'est pas ouvert, alimenté et consenti de part et d'autre, comment voulez-vous qu'on arrive à un consensus? C'est pas possible. Et plus qu'un consensus, il faut qu'on arrive à cette égalité. Alors, ça ne prendra pas 300 ans. Parce que je peux vous dire que les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles sont décidées, elles sont prêtes à aller là où il faudra pour que les choses changent et quelque part, on les salue. – Donc, vous organisez un façadé, ce sera ce vendredi 10 mars à… – À l'espace Coradet à Saint-Claude, à partir de 18h. Et justement, nous avons été aussi sollicités par la ville de Saint-François. Et à Saint-François, ça sera le samedi 18, toujours à 18h, à la Rotone, sur le même thème. Et dimanche, nous y aurons, toujours sur le même thème, dimanche 12, à Marie-Galande, avec les femmes de Marie-Galande. – Donc, tout le week-end, vous avez des dates justement pour parler. – On est dedans. – Le rendez-vous est pris, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Christiane Gaspard-Mérite. Je le rappelle, présidente de l'association Force, d'être venue sur ce plateau ce soir. Et devrait, pour effectivement, cette égalité homme-femme, ou pour pallier à tout ce qui s'est passé, vous lutter. Chaque année, on vous reçoit. Vous travaillez effectivement depuis des années maintenant. Et on vous remercie pour ce que vous faites. – Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir. – Et à très bientôt. – À très bientôt. Au revoir. – Et on part maintenant pour le colloque Caribbean Boss Lady, qui vise à mettre des dispositifs en place pour les violences conjugales. Ces femmes souhaitent utiliser le numérique pour venir en aide. Alors, sœur, regardez. Ce colloque organisé par Caribbean Boss Lady, en partenariat avec la région Guadeloupe, Orange Caraïbe Air Anti-Express et Dream Master West Indies, s'inscrit dans la droite ligne de la Journée internationale des droits des femmes. Nous discutons de l'innovation et des technologies au service de l'autonomisation des femmes dans la Caraïbe, donc à l'échelle de notre bassin caribéen. En fait, on s'interroge à savoir comment l'innovation et les technologies peuvent participer à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, mais surtout aider les femmes à entrer dans cette autonomisation économique que nous appelons de nouveau. Nous avons plusieurs tables rondes et plusieurs panels thématiques. Nous avons trois panels en particulier, avec des universitaires, des chefs d'entreprise, mais aussi des citoyens et des citoyennes engagées. Le premier panel qui est en cours de dérouler au moment où nous parlons, s'intitule « Lutter et prévenir les violences sexistes et genrées », donc avec des personnalités du monde judiciaire, mais également un psychanalyste. C'est vrai que c'est un sujet qui est malheureusement d'actualité. On parle de digitalisation, notamment avec l'impact des réseaux sociaux, de toutes les dérives qui peuvent en découler. L'idée était vraiment de sensibiliser la population, donc les femmes et bien d'autres personnes aussi, puisque c'est vrai qu'à travers les interventions, notamment de M. Serge Daniel Fiolet, nous avons pu voir que des hommes aussi sont aussi concernés par les violences. Mais l'idée c'était d'informer sur les différents dispositifs qu'il y a à disposition. Nous sommes dans une période, nous sommes en phase d'expérimentation de beaucoup de dispositifs sur le plan numérique pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et c'est de cela dont je suis venue parler aujourd'hui avec Caribbean Boss Ladies. Et plus largement, je suis ravie de participer effectivement à tout ce qu'on met en place pour l'émancipation des femmes et avec d'autres partenaires, avec d'autres acteurs du milieu associatif. On a mis l'accent aussi sur l'importance du maillage du réseau pour accompagner toutes les personnes justement victimes, mais aussi les auteurs à pouvoir en parler, être accompagnés et pour être libérés. Dans la réalité, il n'y a pas que les victimes, mais il y a aussi les auteurs qui sont quelque chose d'important dans cette démarche. Ça veut dire qu'on doit avoir une globalité par rapport à cette violence et essayer justement d'y remédier par rapport à ce que l'on fait nous. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de récidive par rapport à ces auteurs. Un reportage signé Maxime Morel. Et notez que les sargasses débarquent de manière précoce cette année. Elles ont déjà envahi littéralement le port de la Désirade. Elles sont déjà même en cours de décomposition, ce qui va occasionner beaucoup de problèmes, vous le savez, pour le transport maritime, pour effectuer les navettes entre la Désirade et la Guadeloupe continentale. Et donc la population alerte les autorités de manière à ce qu'un nettoyage soit opéré et que les navettes puissent se poursuivre, puisque même si la piste de l'aéroport, enfin l'aérodrome a ouvert, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se déplacer par avion. Et la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans l'éducation. Ce matin, une vingtaine de collèges et lycées ont été bloqués par les grévistes. A noter que les perturbations devraient se poursuivre, comme au collège Réminé-Souta de Saint-Claude, où les cours ne seront pas assurés jeudi et vendredi. Parlons des professionnels de santé qui, eux, sensibilisent la population aux maladies rénales, qui occasionnent une diminution du fonctionnement des reins, qui ne filtre plus correctement le sang de l'organisme. Hypertension et diabète offrent un terrain favorable à la pathologie qu'il faut dépister le plus tôt possible avant d'en arriver à l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est irréversible. Le reste en images. Ce soir, dans le cadre de la semaine mondiale du Rhin, nous organisons une conférence débat sur le thème de la dialyse, de la prévention de la dialyse, des traitements. Et nous le présentons avec toute l'équipe, donc les néphrologues, les infirmiers, les diététiciennes. On parle d'insuffisance rénale, quand les reins, les deux reins que nous avons tous, ne fonctionnent pas convenablement, et donnent des troubles, en fonction du stade de l'insuffisance rénale, divers troubles métaboliques, cliniques. Et quand cette insuffisance rénale est sévère, si on ne substitue pas leur fonction par la dialyse, ou dialyse péritoniale, ou hémodialyse, ça peut entraîner le décès du malade. La première chose à faire pour la maladie rénale chronique, c'est déjà de se faire dépister, puisque c'est une maladie silencieuse qui se développe à bas bruit. Donc les principaux facteurs de risque, surtout dans le bassin caribéen, sont la tension, l'hypertension, et le diabète. Donc toute personne diabétique, ou hyper tendue, doit se faire dépister de la maladie rénale chronique. Puisque quand les signes cliniques apparaissent, c'est-à-dire fatigue, œdème, nausée, anorexie, vomissement, c'est que la maladie rénale est déjà très installée, et qu'on arrive au stade 4, voire stade 5. Et le stade 5, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est irréversible, et pour lesquelles on a différents traitements. Les différents traitements sont la dialyse péritonéale, l'hémodialyse, et la greffe rénale. Alors comment se faire dépister ? Déjà, il faut aller voir son médecin traitant, qui fait une prise de sang, qui surveille la tension artérielle, les risques par rapport au diabète. Et après, il y a également tout ce qui est clairance, donc la fonction rénale, qui est évaluée dans la prise de sang, et dans les urines. Et avec les résultats, le médecin, comment dire, met un score à la maladie, et en fonction de l'évolution, on prévient, donc on freine la maladie, ou bien quand elle est en stade terminale, il faut un traitement, soit de la dialyse péritonéale, soit l'hémodialyse, ou soit la greffe, qui peut être aussi faite en amont. Et je vous rappelle aussi que le 11 mars, toujours dans le cadre de cette semaine du Rhin, pour clore la semaine nationale du Rhin, on aura une manifestation grand public sur l'esplanade de Bastère, avec l'association Enfermier en Mouvement, où on fera du dépistage de diabète, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, et on aura toutes les informations relatives à l'insuffisance rénale. Un an après la signature de leur titre de propriété provisoire, six familles de Pointe-Noire sont officiellement propriétaires de leur maison et leur foncier. Après des années de procédure, ils peuvent enfin disposer de leur bien, comme ils l'entendent. Regardez. Je suis très contente. Après tout ce temps, il faut avoir beaucoup de la patience. Et je suis très heureuse de l'avoir. Et je remercie M. le maire de la commune, M. Camille Elisabeth, avec toutes les autres équipes. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Ça permet de voir un peu plus à long terme dans le futur et puis accomplir ses projets. En l'occurrence, je suis content de l'avoir reçu aujourd'hui. C'est une issue favorable. C'est une belle sortie. Puisqu'il y a un an, nous avions invité les différentes familles à signer un titre provisoire. Et nous avons donné rendez-vous un an après. C'était au mois de novembre 2022. 2021, pardon. Nous sommes au mois de mars. Ça fait un peu plus qu'un an. Mais en fait, nous sommes arrivés à tenir nos promesses, nos engagements. Et aujourd'hui, chaque famille de la région Guillaume rentre en possession du titre de propriété qui est le document essentiel pour qu'ils puissent vivre paisiblement et tranquillement sous sa forcelle. Que ça puisse perdurer dans la famille, il est important que ça porte encore ce nom pour que dans le futur, on ait quand même un patrimoine. Le perçoit a été enclenché sur le lotissement de Guillaume. Il y avait 42 personnes. Pas toutes les personnes ne sont pas éligibles. Mais il y en a d'autres qui vont également pouvoir bénéficier de leur sésame. C'est le temps de l'instruction du dossier qui est un peu long. Mais ça va venir progressivement. On a fait le goût de la troupe, comme je le disais, il y a 15 jours, 6 aujourd'hui. Nous allons attendre que le PF, qui est notre partenaire essentiel sous la manifestation, nous communique les noms de ceux et celles qui sont des bénéficiaires et pour que nous puissions procéder également à la signature des actes. Donc il y en a d'autres opérations qui vont venir. Et la CNBT, le CCAS de Sainte-Rose, lance un dispositif de navette gratuite pour les plus de 65 ans. Que ce soit pour rendre visite, effectuer vos courses ou des marches administratives, vous pouvez faire appel aux chauffeurs. Regardez. C'est une action qui a été mise en place en partenariat avec le CCAS de Sainte-Rose et la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Il s'agit de permettre à des personnes géographiquement isolées de plus de 65 ans de bénéficier d'une navette gratuite pour leurs loisirs, des visites, des loisirs, faire des courses de première nécessité ou bien des démarches administratives. On est aujourd'hui sur un service qui veut permettre aux aînés les plus isolés des communes du Lamentin, Sainte-Rose, Goyave, Petit-Bourg, D et Pointe-Noire de regagner en autonomie, de pouvoir le matin se déplacer pour effectuer par exemple des démarches administratives et puis l'après-midi plus des démarches ou des actions d'ordre de loisir donc ça va être par exemple aller prendre un bain de mer, aller à la rivière, retrouver ses proches où pour le mercredi c'est Sainte-Rose, aujourd'hui par exemple cet après-midi on va récupérer des membres d'une association pour qu'elles puissent participer à l'animation qui est prévue au sein de l'association. On se rend compte que les transports sont un petit peu difficiles surtout dans nos secteurs ruraux où les territoires sont très étendus et nos aînés qui ont souffert beaucoup pendant la période de confinement ont du mal à se déplacer de façon autonome à pouvoir aller faire leurs courses pouvoir se rendre dans des lieux d'activité et cette opération vient justement pour leur permettre des déplacements de courte distance voire même de plus longue distance mais en tout cas leur permettre de faire leurs courses et faire les activités. Ce qu'on a mis en place c'est bien pour les personnes âgées parce qu'elles n'ont pas le moyen pour se déplacer alors ça nous arrêche. Les personnes âgées n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour se déplacer souvent dépendent d'autres personnes qui ne sont pas forcément disponibles. Je les remets aussi pour le travail qu'ils font et ce qu'ils ont mis en place je les remets aussi. Retour maintenant sur la visite du président du département à Saint-François l'occasion de constater l'état d'avancement des travaux du nouvel EHPAD de la ville mais aussi de passer en revue les projets validés dans le contrat pays comme la réfection de la route de la pointe des châteaux. Regardez. Donc aujourd'hui nous sommes à Saint-François pour le contrat pays comme nous l'avons fait pour les villes de Magalante prêt-à-pitte et également vieux-habitants. un certain nombre d'engagements ont été pris en parfaite cohésion avec les politiques publiques du département telles qu'intervenaient aussi les différents foyers nous allons commencer dès 2023 sur celui de Dubédou sur les routes certaines routes puisqu'on a pu voir quel était l'état mais aussi l'engagement du département sur les compétences propres c'est pratiquement 6 millions d'euros que nous mettrons sur l'aménagement de la route de la prête des châteaux on connaît quelle est l'importance pour le développement touristique et pour les Guadeloupéens d'une manière générale et bien sûr sur les autres compétences donc une volonté de pouvoir accompagner la ville mais aussi de marquer quelles sont les compétences que nous allons pouvoir accentuer sur le territoire c'est une belle journée puisqu'on a vu avant cette visite de l'EHPAD il y a eu cette visite sur le territoire de Saint-François avec cette signature de ce contrat pays où un certain nombre de politiques publiques de la ville de Saint-François sont accompagnées directement par la ville par le département et nous ne pouvons être que satisfaits de cela et cet accompagnement ces accompagnements déjà gravés dans le marbre en appellera en appellent d'autres dans le sens où le président s'engage à voir un petit peu plus loin plus largement sur un certain nombre de politiques publiques bien entendu les autres collectivités aussi devront être sollicitées sur un certain nombre de points qui les concernent un reportage signé Michel Depa et voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal une petite info assez intéressante avant de se quitter au niveau international notez que le directeur du centre de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis a admis aujourd'hui que le docteur Anthony Fauci donc c'était un peu le monsieur Covid des Etats-Unis nous en France c'était monsieur Delphrécy par exemple ils travaillaient ensemble d'ailleurs et bien Anthony Fauci qui a visiblement créé le Covid-19 dans un laboratoire chinois puis a menti au congrès américain à ce sujet puisqu'il avait été interrogé sur ses expériences sur le gain de fonction justement de certains virus de façon à ce qu'il puisse passer des animaux directement à l'homme et visiblement et bien pris la main dans le sac puisqu'il aurait traficoté le Covid on en saura plus dans les jours à venir Outremernews.fr le site de l'actualité Outremer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube Outremer